Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Deauville ce jeudi 19 octobre en compagnie bien entendu des galopeurs, le prix de la forêt de Lyon, première course de cette réunion principale qui sera support de Quintet, c'est bien entendu un handicap, 1900 mètres sur la PSF c'est un handicap. C'est assez classique au niveau de la distance, des chevaux âgés de 4 ans et plus, on a 16 concurrents au départ, on a vraiment une épreuve classique par excellence sur l'hippodrome de Deauville avec ce parcours qui est très souvent emprunté dans les Quintets notamment durant l'hiver puisque la PSF marche très fort pendant cette période, toujours est-il qu'on a pas mal de spécialistes de ce parcours au départ et on a au final une épreuve qui est assez ouverte, je trouve qu'ils sont beaucoup à pouvoir jouer les premiers rôles et même à finir dans le Quintet du coup, il va falloir tabler. Avec peut-être quelques surprises, quelques malheureux parce que c'est toujours le cas sur ce parcours en général, donc voilà, on espère faire les bons choix. On va rentrer dans la vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10, Portalis, un Portalis qui a réalisé une rentrée assez correcte, il a terminé 6ème. C'est vrai que c'est un cheval qui en général se prépare assez rapidement, là 6ème c'est pas si mal que ça mais on pouvait s'attendre un petit peu mieux, toujours est-il qu'il va progresser sur cette sortie. Clairement c'est un en gros de 5 ans qui a montré qu'il avait vraiment de belles dispositions sur cette piste et sur ce parcours tout particulier. Et c'est vrai que l'an passé, l'hiver dernier, il a vraiment réalisé de très belles sorties et là il est pris une valeur qui est avantageuse, il a de la fraîcheur, il est associé à Théo Bachelot, mon numéro dans les stales de départ. Avant le coup, il a tout pour plaire. Si cet engagement n'arrive pas un petit peu tôt au niveau de sa préparation, je pense qu'il ne devrait pas taper loin, en tout cas pour moi à cette valeur, il va remporter un handicap de ce genre cet hiver. S'il est suffisamment prêt, ce sera dès ce jeudi, si c'est pas le cas ce sera peut-être le prochain coup, mais en tout cas pour moi c'est une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Uzel, qui a vraiment retrouvé un second souffle depuis qu'il a été rallongé. Il a remporté un quintet au printemps sur ce parcours avant de confirmer qu'il avait encore de la marge. Regardez, dernièrement, c'était le 19 août, il était justement deuxième d'un quintet sur ce parcours en battant Kochenko ou encore Exciting. Et voilà, il a confirmé qu'il était encore compétitif malgré les 39 de valeur, la valeur 39. Il a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis deux mois. Ce n'est pas forcément rédhibitoire, justement, ça peut l'aider dans sa tâche parce que ça lui permettra d'être un peu plus compétitif. Pour moi, il a pas mal d'adouts dans son jeu, Aurélien Lemaitre le connaît parfaitement. Bon voilà, le numéro 12 dans les styles de départ, je crois que c'était le numéro qu'il avait lorsqu'il s'est imposé dans le quintet qu'il a gagné ce printemps. Pardon, donc, le numéro de stall n'est pas forcément rédhibitoire également. Pour moi, je pense que c'est une toute première chance. Si ça se passe bien et qu'il a le bon parcours, il est capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 6, Kochenko. Je l'aime bien, on le connaît parfaitement à Kochenko. Je crois que c'est son 39e quintet. Un cheval extrêmement aguerri à ce type de compétition qui est sur son parcours de prédilection également. C'est vrai que dernièrement, vous voyez 12e, 11e, c'était deux quintets qui se sont disputés sur la piste de Longchamp et sur des distances de 2400 et 2500 mètres. Donc, vraiment hors distance. C'est un pur cheval de 1900 mètres, c'est un pur cheval de PSF ou de bon terrain. Et c'est vrai que là, il retrouve son parcours de prédilection. En plus, le fait d'avoir couru à Longchamp, ça lui a permis de voir sa valeur baisser d'un kilo. Donc, il est même pris à une valeur avantageuse. Michael Barzalona en selle. Pour moi, on a mis les petits plats dans les grands. C'est un gros de 8 ans qui fait tout ce qu'on lui demande. Maintenant, il est un peu vieillissant, mais il continue de répondre au présent. Et à mon avis, on essaie de lui redonner un petit peu de morale comme ça, en lui baissant sa valeur. Et si ça se passe bien, pour moi, avec sa pointe de vitesse finale, il est capable de jouer un très bon rôle à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 5, Sky Power. Maxime Guyon, qui lui sera associé à Maxime Sky Power, c'est un cheval qui, je crois, n'a jamais été aussi bas sur l'échelle des valeurs. Il avait couru à un handicap l'année dernière sur ce parcours en valeur 43. Il avait fini 5e. Là, tenez-vous bien, il est pris en valeur 38. C'est vrai que lors de son dernier essai à ce niveau-là, il a déçu. D'ailleurs, c'était cet été. Je ne sais pas si on l'a cette course. Non, je crois que c'était un handicap de classe 1 sur ce parcours. Justement, il était 8e. On avait tenté de lui mettre les oeillères. Ça n'a pas forcément porté ses fruits maintenant. L'entraînement de Gaby Nernon est en grande forme. On l'a vu avec True The Mist, notamment, qui porte la même casacque. Et c'est vrai que là, on fait appel à Maxime Guyon. Il a un bon numéro dans la stale de départ. Au niveau de la valeur, il n'a jamais été aussi pris à un poids aussi avantageux. Moi, je trouve que c'est le bon moment pour refaire surface. D'autant qu'il a repris un petit peu de fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis cet été. Vraiment, avant le coup, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et si ça voudrait bien se mettre, à mon avis, il est capable de refaire surface et de justement lutter pour une très belle place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 8 Exciting. Encore un spécialiste de ce parcours. Alors, vous le voyez, il souffle un petit peu le chaud et le froid dans ce genre de tournoi. Maintenant, lui aussi, un petit peu comme certains de ses rivaux, il est pris à un poids qui est vraiment beaucoup plus favorable que par le passé. Il a un excellent numéro dans la stale de départ. Et puis, il adore ce parcours. Regardez, il avait terminé cinquième de la course référence. Derrière Uzel et Kochenko cet été. Voilà, depuis, il a un petit peu déçu dans le Qatar-Prisirus. Mais bon, c'était sur l'hippodrome de Longchamp. Ce n'était pas forcément sa tasse de thé au niveau des pistes en gazon. Mais là, je trouve vraiment que lui aussi a dû être préparé avec soin par David Smaga pour cet engagement. Et avec Christian Demureau, je pense qu'il est capable lui aussi de redorer son blason. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 12, Pump Pump Boy, deuxième atout de Jean-Pierre Gauvin. Alors, lui, c'est un concurrent qui adore ce parcours également. Il a remporté deux handicaps coup sur coup en fin d'hiver dernier, en début d'année tout simplement, sur ce tracé. Avant de terminer troisième d'un quintet du côté de Cagnes-sur-Mer. Donc, un cheval qui adore les pistes en sable, qui est sur la montante d'ailleurs. Vous le voyez, il vient de terminer cinquième d'un quintet. Donc, preuve qu'il est vraiment revenu à un très bon niveau. Il a été baissé d'une livre par rapport à ses dernières tentatives handicap en fin d'hiver dernier. Et pour moi, ce numéro 12, Pump Pump Boy, il a vraiment une situation également favorable. Maintenant, il a le numéro 14 dans les salles de départ. Il faudra quand même que ça se passe un minimum bien. Mais en théorie, il a sa chance. Il fait toutes ses courses. Il est compétitif. Et pour moi, sans en faire une priorité, peut-être pour la victoire, pour une troisième, quatrième ou cinquième place, il a son mot à dire. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 15, Vuking Atmi. On n'a pas grand-chose à lui reprocher. Vuking Atmi, elle n'a jamais terminé plus loin que cinquième. C'est vrai que depuis ses débuts victorieux, elle a toujours fait l'arrivée. Mais elle n'a jamais réussi à repasser le poteau en tête. Maintenant, regardez, c'est une régularité. Qui est assez impressionnante. Elle fait toutes ses courses. Elle est polyvalente. Elle est compétitive à ce niveau-là. Puisqu'elle a été orientée dans cette catégorie depuis maintenant un moment. Et qu'elle y a montré sa compétitivité. Le seul petit bémol, c'est qu'elle découvre la piste de Deauville. Elle n'a jamais couru sur le sable Deauvillé. Maintenant, elle a fait ses preuves sur le sable de Chantilly. Donc, au niveau de la surface, il n'y a pas de soucis. Voilà, il faut voir. C'est surtout l'opposition et la concurrence qui est assez expérimentée et assez dure. Qu'il va falloir un petit peu surmonter. Mais avant le coup, si elle fait sa course, elle ne doit pouvoir finir qu'à le cinquième. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2, Mr. Colville. Difficile de savoir où il en est exactement. Il a deux parcours dans les jambes. L'an passé, il avait gagné un handicap sur ce parcours. D'ailleurs, en valeur 39. Et justement, c'est la valeur à laquelle il est désormais tombé. Donc, je me dis que là, il n'est pas trop mal. Ça peut le faire. C'est vrai que j'ai besoin un petit peu d'être rassuré. C'est pour ça que je le retiens aussi loin. Mais en théorie, sa chance est régulière. D'autant qu'il a tiré un bon numéro dans les stales de départ. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7, The Laureate. C'est vrai qu'avant le coup, ce serait peut-être le concurrent qui présente le plus de garanties. Dans le sens où il est en forme. Il vient terminer troisième du Qatar Prix Syri. C'était il y a un peu plus d'un mois. Donc, voilà, la forme est là. D'ailleurs, il a recouru depuis cette tentative. Il a reterminé troisième. Encore une fois, dans un autre quintet qui n'est pas référence. Mais un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. Maintenant, un petit peu comme pour le numéro 15 d'Outingatmi. Les références sur ce parcours, il en manque. Il y a couru deux, trois fois pour une quinzième et une dixième place. Je crois qu'il a couru deux fois. Donc, c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire. Il a déjà bien fait sur des pistes en sable. Mais, voilà, ça aurait été sur gazon. J'aurais été un peu plus confiant. Là, sur pistes en sable, je demande à voir. C'est pour ça que ce sera juste un regret. Mais je vous l'ai dit, la course est ouverte, mine de rien. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 10, Portalis, que j'ai retenu en tête devant le 4, Uzel. Ensuite, en troisième position, le 6, Koshenko. Devant le 5, Sky Power. Ensuite, le numéro 8, Exciting, en cinquième position. Devant le numéro 12, Pump Pump Boy. Le 15, Looking at Me. Et enfin, en huitième position, le numéro 2, Mr. Colville. En cas de nom partant, le numéro 7, The Laureate. On va faire un choix. Moi, conseiller de jeu, écoutez, le 10, Portalis, pour moi, c'est un cheval qui a de la dureté. Il est capable de prendre tête et cordes. Il est bien placé dans la stale de départ. Il est pris à une valeur avantageuse. Pour moi, avec une course en légende, il doit pouvoir lutter pour la victoire. Le 4, Uzel. Deuxième de la course référence. Il a repris de la fraîcheur sur ce parcours. C'est un lion. Pour moi, j'y crois beaucoup. Et puis le numéro 6, Koshenko. Habitué de ce joueur de retournoi. Préparé pour cette course. Confia Miquel Barzalona. Pour moi, également, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et c'est vraiment une priorité. Donc, 10, 4 et 6. Ce seront mes trois préférés. On va faire un petit tour du côté du prix Freya, remporté par Giosco de Fitz. Quelle belle fin de course pour venir toiser Intellotionu, son compagnon de boxe. Ibraméloa, qui trace une belle fin de course. Ida Ospring, qui se défend bien. Et Ikem, qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête, mais qui refait surface. C'est encourageant pour le suite du meeting d'hiver. Enfin, pour le futur meeting d'hiver, en tout cas. Tiers, c'est carté, indiqué par nos deux rubriques. Top, prono et tour, sélection. Plus quelques trios. Vous pouvez retrouver nos deux rubriques. Ça appartient à 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est sans engagement le premier mois. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens. Le premier lien, justement, qui est dans notre descriptif de vidéo. Où vous pouvez retrouver ces deux rubriques. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéos qui peuvent vous permettre d'apprendre à faire le papier comme un pro. Donc voilà, ça c'est le deuxième lien. Qui peut vous permettre également d'accéder à notre vidéo exclusive de formation. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Pour une nouvelle édition, ça sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada